salut mes chers amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose de faire une tornade express alors je dis tornade express parce que c'est loin d'être super réaliste c'est juste pour vous montrer qu'avec le système pyro de cinéma 4d on peut faire autre chose que de la fumée du feu ou faire bref faire brûler des trucs quoi le système de densité de pyro permet de créer comme là des espèces de poussières contrôlées par des forces très simples une force de rotation et puis un vent vertical qui les emmène vers vers le haut alors en plus une tornade en général ça se forme pas comme ça quoique mais enfin bon en tout cas c'est beaucoup plus vertical quand ce quand ça se forme et puis il ya des petites déviations donc là on va juste faire une tornade express et puis dans un autre tuto on fera une tornade en détail si vous le voulez bien j'en ai fait deux en fait j'en ai fait une première comme ça un peu light et puis j'en ai fait une deuxième plus costaud alors c'est parti on prend une nouvelle scène je vais vers ma gueule de l'écran pour faire ça alors je suis parti d'une base en fait assez simple j'ai pris j'ai pris un torus que j'ai fait enfin dont j'ai varié les caractéristiques dans le temps on changera les caractéristiques après et j'ai rajouté à ce torus clic droit simulation tag un tag pyro émiteur et dans ce tag pyro émiteur donc qui pour l'instant utilise utilise le système de simulation par défaut celui qui est dans project settings ici simulation pyro parce qu'on peut en créer on peut créer plusieurs systèmes de simulation dans la scène et affecter des objets à un système de simulation et certains et d'autres objets à à d'autres systèmes si on n'affecte pas de système il y à le système par défaut qui se trouve dans projet d'ailleurs je vais descendre 25 images secondes ici et tout de suite là dans mes render settings je vais également descendre à 25 images secondes parce que des fonds on change le nombre d'images secondes du projet et on change pas dans le dans le render settings et les rendus ne sont pas ce que l'on attend donc maintenant que j'ai affecté un tag pyro à mon torus je regarde juste un tout petit peu ses paramètres et donc il va émettre de la densité l'émission de densité est activée il ajoute on va dire je pense pas que ce soit un pourcentage ou quoi c'est c'est une valeur qui peut être très très élevé mais là il ajoute donc cette valeur de 10 à la densité et je sais même pas si c'est par seconde ou par image je pense que c'est par seconde dire que là où il y à le torus il va ajouter de la densité dans le système de sim simulation et pour l'instant on est en émission de type surface et moi je veux émettre depuis le volume alors on peut voir enfin on va voir la différence que cela fait couleur on ne gère pas la couleur ici et on a une température alors la température va faire que par défaut si je clique sur play voilà par défaut bas on a dans les températures élevées on a cet effet de flamme alors ça correspond à ce qu'on trouve par ailleurs dans les moteurs de rendu vous savez c'est black body c'est des corps en fait qui sont pas une qui vont émettre certaines longueurs d'onde de lumière à certaines températures donc là par défaut puisqu'on a une température qui est fixée à 4000 à la surface de notre de notre torus par défaut notre torus si c'est des alors je sais pas c'est encore une fois là je sais pas si c'est des degrés celsius des fahrenheit ou quoi je pense pas c'est une valeur arbitraire on va pas après on joue avec quoique 4000 ouais si ça peut représenter ça en température encore faudrait-il voir si à 6500 les flammes sont plutôt non vous voyez le reste rouge donc il n'y a pas de réelle corrélation entre cette température qui pourrait être en kelvin mais qui apparemment ne l'est pas alors moi en fait alors là pour le coup on a une température donc vu qu'on a une température et qu'on a une gravité le système va avoir tendance les particules impactés dans ce dans ce système volumétrique de simulation de pierre pierrot ces particules étant chaudes elles vont avoir tendance à monter très enfin assez vite au moins là où c'est très chaud et si je coupe la température voilà ce qui se passe alors alors j'ai une fumée qui bouillonne un peu mais vous voyez elle va pas très loin par contre c'est vrai qu'on a un petit bouillonnement qui part vers le haut avant de se dissiper alors ce petit bouillonnement il vient du fait que on aimait donc une densité là une valeur de 10 je vais mettre un peu plus je vais mettre 25 pas de couleur pas de température pas de fioul et alors on a une vélocité mais qui est indiqué en 7 tout mouvement c'est à dire que si l'objet bouge la vélocité enfin l'objet va créer une vélocité dans le système de simulation mais vu que notre objet ne bouge pas ça ne sert à rien on va le laisser à on va désactiver par ce paramètre de vélocité on continue d'avoir à peu près la même chose mais une chose qu'on va changer de suite c'est que on va pas y mettre sur la surface puisque là on aimait à la surface du torus sur une épaisseur de 10 cm on va y mettre dans le volume du torus donc je le passe en volume et alors la différence est difficile à voir si je désactive la visualisation du torus ici on va aller simplement à la première image voilà donc là c'est le volume du torus qui remplit alors les voxelles sont gros ici donc on va aller dans notre module de simulation alors je voulais pas dit mais quand j'ai lancé la première simulation une fois que j'avais le tag il m'a créé un objet pyro output qui va me permettre d'extraire des données de cette simulation et d'extraire des données de chacun de ces petits voxelles et notamment donc la température j'ai dit qu'elle ne m'intéressait pas donc je vais le mettre sur off et je garde uniquement la densité et la vélocité qui est on export c'est à dire qu'elle est on quand on fait des simulations la voix et puis il sera on dans l'export quand on mettra ça dans un cache pour pouvoir faire un rendu avec avec des fichiers vdb qui sont des volumes database des fichiers qui décrivent image par image où se trouvent les points de densité dans la simulation donc là on émet depuis le volume de notre torus si je remets sur surface et que je vais juste à la première image voyez c'est différent là on émet à la surface du torus avec une épaisseur de 10 cm si je mets 5 je reviens en arrière j'avance d'une image voilà ça émet moins alors bien sûr si je mets plus si je mets 20 cm il émet à la surface du torus sur une épaisseur de 20 cm bon alors moi ce qui m'intéresse pas ce qui est plus pratique pour moi ici c'est de prendre le volume d'émettre à partir du volume et puis il faudrait que j'ai une définition un petit peu plus classe que ça alors on peut aller soit dans edit project settings ctrl d soit dans le pyro ici et dans cet objet pyro output on a en fait ici dans l'onglet pyro scene on peut indiquer à quel à quelle simulation pyro est affecté cet objet pyro output qui va contenir les données de la simulation et là actuellement il est affecté au default simulation scene donc c'est celui qu'on trouve dans ici dans edit project settings simulation pyro c'est lui donc par défaut il est affecté à celui là on peut éventuellement créer un autre et l'affecter même manuellement c'est à dire que je peux prendre ici dans alors que je dispose voilà simulation scene je peux créer un deuxième module de simulation que je vais appeler simulation scene 2 et dans mon pyro output ici je peux prendre ce module de simulation pour le mettre là et avoir les propres paramètres alors il m'arrive soit de faire ça pour éviter d'avoir à jongler à chaque fois et d'aller dans contrôler des simulation parlent et sur custom simulation ici pyro tac 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 au lieu d'avoir à faire ça à chaque fois parfois je crée un autre module de simulation que je laisse par défaut sur pyro comme ça je peux venir dans mon tag pyro sur mon émetteur et venir dans les paramètres de la simulation directement bien sûr j'ai toujours besoin du pyro output mais il ya une autre particularité c'est que dans le pyro output ici quand j'ouvre j'ai ici en dessous j'ai les paramètres qui sont exactement les mêmes paramètres que j'ai dans le default simulation scene quand je fais contre quand je vais dans les préférences du pro projet donc là je vais prendre ce deuxième module que je vais mettre là et mon objet va agir dans cette scène de simulation 2 alors encore une fois c'est juste un côté pratique puisque souvent quand je vais travailler avec le pyro output je vais travailler dans la section du cache et parfois je vais vouloir changer des paramètres au lieu de faire contre encore une fois faire par exemple contrôle d d'arriver sur les données du projet simulation pyro je vais je passe de pyro output cache à simulation scene 2 et là j'ai directement les paramètres de simulation je vais descendre des voxels à 3 cm au lieu de 5 et on va relancer la simulation je peux a priori descendre à 2 cm pour voir un peu ce qui se passe bon là on a voilà on a une fumée qui se met à bouillonner et alors en plus de ça j'ai diminué la taille des voxels mais j'ai pas plus de définition alors c'est parce que quand j'ai créé ce nouveau module de simulation simulation scene 2 je ne lui ai pas dit quel objet faisait partie de cette simulation et enfin voilà le problème qui fait que même si je mets des voxels de 10 ici dans le simulation 2 j'ai ça et si je mets des voxels de 1 j'ai exactement la même chose je lui ai pas encore dit quels sont les objets qui font partie de cette simu donc je remets à 2 et dans cet onglet scene je vais rajouter des éléments je vais prendre ce tag et je vais le placer dans cette zone element et maintenant ce simulateur numéro 2 utilise cet élément et on peut le désactiver ou l'activer alors en quoi c'est intéressant d'utiliser des scènes c'est que après on va commencer à travailler sur les paramètres de la simulation et on pourra à tout moment dupliquer cette simulation pour avoir une autre version avec des paramètres un petit peu différent c'est c'est le côté pratique du truc je vais juste voir en allant donc dans edit project settings on va voir dans simulation scene vous voyez que là on n'a aucun élément maintenant dans le système de simulation par défaut si je vais dans simulation scene 2 dans la scène si je vire supprime ce pyro element que je retourne dans project settings maintenant il est revenu le pyro est revenu dans la simulation par défaut dans celle qui est dans dans le projet et là on peut pas le virer lui c'est à dire qu'on peut pas le sélectionner et le supprimer donc bien faire attention d'affecter vos objets à vos scènes de sim simulation donc puisque ce pyro émetteur n'est pas associé à ce module de simulation simulation scene 2 il est affecté par défaut au simulateur par défaut du projet donc je refais le boulot je reviens dans simulation 2 dans scene et je lui dis et toi tu gères ce pyro émetteur et dans les paramètres ici pyro j'ai descendu le nombre de voxels enfin la taille des voxels à 2 cm et maintenant on va voir la différence voilà on a beaucoup plus de détails même si c'est loin d'être ce que l'on veut alors ça comment dire ça bouillonne c'est ma façon de traduire le mot boyoyancy ici dans la section générale donc du module de simulation dans la section générale vous avez un paramètre que j'utilise beaucoup qui s'appelle density boyoyancy qui par défaut est à moins 5 ce qui fait que quand il y a quand des voxels contiennent une certaine densité dire qu'ils contiennent de des particules ils vont plutôt avoir tendance à avoir un mouvement qui va être à l'opposé de la gravité puisque la gravité dans la simulation ici la gravité est de moins 981 enfin c'est moins 9,81 mètres secondes par seconde et avec une densité avec une densité boyoyancy négative quand il y a des particules ça va avoir tendance à monter si c'est négatif on va passer de moins 5 à moins 50 et on va voir ce que ça donne et vous voyez ça monte beaucoup plus ça monte comme s'il y avait de la température et c'est pratiquement le même algorithme qui est utilisé c'est comme si les particules étaient chaudes donc on va pouvoir jouer avec ce paramètre vous allez voir si je le mets à 50 la fumée va avoir tendance à descendre c'est un petit peu comme si on définissait le poids des particules dans les vertex alors je vais mettre à moins 25 comme ça ça va avoir plutôt tendance à monter et on va ajouter une force en fait on va ajouter un wind un vent donc je vais aller dans simulation simulate forces et là je vais ajouter un wind alors par défaut le wind il est sur son axe z donc si je le mets en marche on va voir s'il se passe un truc alors il se passe rien parce que a priori alors le wind speed je vais même le mettre très fort voilà il y a deux modes les alors il y a deux modes et en plus il va bien enfin il va falloir faire attention à un truc à chaque fois alors je vais je vais retourner dans les paramètres du projet dans simulation vous voyez qu'il utilise une force la wind et je vais aller dans mon module de simulation dans la scène et j'ai le wind aussi le wind de ce simulation scene 2 a été ajouté alors je sais pas s'il a été ajouté parce que le simulation scene 2 était sélectionné je vais juste voir si je ne sélectionne rien attendez je refais un petit play comme ça voilà si je sélectionne aucun objet que je vais dans simulate force wind que j'augmente la force si je fais play voyez là le vent ne marche pas parce qu'il avait été automatiquement associé à simulation scene 2 parce qu'il était sélectionné et là j'ai créé un vent sans sélectionner ce simulation scene 2 donc dans simulation scene 2 dans les forces qui font partie de cette scène je n'ai pas le vent donc là il faut que je le met à la main et maintenant c'est reparti voilà alors là on va voir un truc qui enfin que j'ai tout tout le fait que je trouve à chaque fois un petit peu étrange j'ai du petit peu du mal à voir le concept c'est que si je prends maintenant si je sélectionne ce wind et que je le tourne dans ce sens là à 90 degrés vers le haut on va dire sans aide vers le haut donc là j'ai bien la fumée qui monte alors la fumée elle monte donc pour deux raisons c'est que il ya le vent et dans le simulation scene pyro j'ai un buoyancy de moins 25 je vais juste le mettre à zéro pour l'instant pour être sûr qu'il n'y a que le vent qui pousse la fumée vers le haut donc là ça paraît assez évident et bon c'est pas super super joli mais bon peu importe alors moi maintenant ce qui m'intéresse ce serait que ça monte plus vite là en bas et que ça ralentisse ensuite en haut alors on va utiliser pour ça dans le vent un field dans la section field on va pouvoir utiliser un système avec une certaine forme pour essayer de délimiter quels sont les endroits de notre scène où le vent est le plus fort en quelque sorte donc ce vent vertical je vais lui associer un fil alors on peut essayer je sais pas alors je vous avoue que je sais pas si je prends un spherical ou un box je vais prendre un spherical field voilà là j'ai un champ circulaire dont je peux éditer la taille ici ou ici et puis on a cette zone intérieure donc à l'intérieur de ce champ là qui est défini par ce je vais juste cacher la turbine du vent à l'intérieur de ce champ qui est défini par ces ces cercles orange dans ce petit cercle le vent à sa force intégrale et dans ce grand cercle entre ce point là ce bleu bord de la petite sphère et celui ci on va aller de 100% de la force à 0 et on va voir ce qui se passe avec ça bon le vent est très fort et puis le système conserve une certaine vitesse donc je reviens dans les paramètres du vent alors on a deux modes on a un mode accélération ou un mode force c'est à dire que soit j'ajoute une vitesse soit je fixe une vitesse alors si je reste en mode force et on va mettre 50 pour voir ce qui se passe alors je dirais que les particules continuent sur leur lancée je veux juste voir en mode accélération ouais alors en mode accélération comme vous le voyez c'est légèrement dit différent puisque la fumée apparaît puis hop elle accélère pour monter et en mode force la fumée il a presque tout de suite une vitesse à partir de la deuxième image dès qu'un point de densité existe hop là il a de la vitesse alors peut-être qu'en mode accélération ce serait plus sympa et puis je vais monter la vitesse du vent à 100 voilà alors donc je reviens sur notre spherical field donc à partir d'une certaine altitude ici donc je vais juste augmenter un petit peu diminuer ça ici la force le vent est le plus fort et là en haut le vent est moins fort jusqu'à arriver à 0 et maintenant je vais rajouter un système qui va faire tourbillonner l'ensemble donc on va rajouter une autre force alors vous allez voir je désélectionne tout là je fais en simulate forces et là je vais ajouter une rotation une force de rotation alors est-ce qu'elle est visible là non alors cette force de rotation elle va se faire euh sur l'axe z en fait et pour l'instant cette force de rotation elle n'existe pas dans mon système de simulation donc il faut que j'aille dans simulation scene que je rajoute cette force de rotation ici d'ailleurs je pense même que par défaut il reste dans les euh dans les forces euh project setting simulation scene voilà elle est ici également euh ce qui peut être gênant faites faites attention mais bon elle se trouve là aussi alors je retourne dans ma simulation scene 2 donc j'ai mon émetteur j'ai mon vent et j'ai ma rotation et maintenant on va voir ce qui se passe alors il se passe que ça tourne mais ça tourne sur cet axe z l'axe de mon objet de rotation là sur cet axe z alors là il y a un truc assez space on va voir si ça marche euh puisque ça tourne sur cet euh axe z là si je tourne le vent comme ça de 90 degrés on va voir ce qui se passe voilà ça y est ça se met à tourner disons dans un certain sens mais au moins maintenant que le vent lui euh si je reviens comme ça la rotation excusez moi maintenant que l'axe local de la rotation faites attention à ce bouton là si vous utilisez les coordonnées du système l'axe du z part en euh profondeur si si on regarde d'ici mais sur notre objet le z est vers le haut et c'est l'axe de rotation c'est à dire que ça va tourner autour du z et maintenant sur ma rotation je vais également appliquer euh une accélération alors je vais augmenter la valeur peut-être à 100 on va voir voilà donc là j'ai un cumul de mes deux effets entre la rotation et le vent et ça commence à être un petit peu lent même si j'utilise même si j'utilise ma carte graphique euh c'est une 40 80 ça commence à être un petit peu lent parce que ben il y a pas mal de calculs à faire il y a une densité certaine on va dire euh et puis euh peut-être que mon torus de base est un petit peu grand que la zone d'émission est un petit peu grande alors lui on va le on va le réduire un petit peu comme ça en taille et un petit peu comme ça pour voir ce que ça donne voilà puisque j'émets sur un volume qui est plus petit euh l'émission bah j'en émets moins en fait donc là il a suffisamment de puissance pour être pratiquement temps réel alors à à ce point là de la simulation euh je voudrais que ma fumée monte un peu plus vite et que la rotation en bas soit un peu plus forte donc euh dans la rotation je vais mettre 200 alors c'est une accélération mais peut-être que je peux le mettre en mode force et garder 100 comme ça j'ai directement une vitesse de rotation ça ça tourne ouais légèrement plus vite mais euh je voudrais plus aller 200 voilà euh mais ce que je veux aussi à partir de là oui ça commence à se complexifier vous voyez ça se met à à ramer un petit peu je vais juste je retourne dans mon module de simulation pyro je vais augmenter la taille des voxels à 3 puis on diminuera à 2 pour euh quand on fera une mise en cash pour l'instant on regarde un petit peu ce que ça donne j'avoue que je sais pas pourquoi ça se met à ramer comme ça euh je trouve que c'est plutôt étrange laissez-moi voir si il faudrait peut-être que je ferme cette scène là parce qu'elle doit occuper de la ram dans ma carte euh dans ma carte graphique euh euh a priori euh ça n'a rien changé alors je vous montre juste j'utilise souvent un petit graphe comme ça là j'ai mes trois cartes et là sur ce graphe là je vois la quantité de rame utilisée et là c'est les deux simulations que j'ai lancées qui ont occupé de la rame là on voit que ça voilà la rame se remplit là et une fois que c'est plein ça se met à ralentir donc ce sera bien que j'en gagne un petit peu je vais voir ce que je peux faire je mets la vidéo en pause alors j'ai relancé cinéma 4d et la rame est descendue euh enfin ici de de 5 et demi 5 giga et demi à 3 j'ai rechargé ma scène j'ai fait une simu et très vite voilà ça remplit là bing et là ça se met à ramer mais j'ai remarqué autre chose c'est ce ce ces brackets là ces petits carrés verts là m'indiquent qu'il y a des données sur toute cette zone et euh je me dis bah c'est anormal puisque je vois j'ai un truc là au centre mais lui il est en train de calculer sur sur cette zone qui est super grande et donc je pense que ça vient de ça alors comment on va faire pour que pour qu'il comment dire pour qu'il ne calcule pas trop de détails parce qu'il y a peut-être des choses qui sont invisibles à l'oeil nu dans toute cette zone mais vous voyez que ça s'agrandit même vers le bas alors notamment on a notre facteur de boyoyancy que j'avais mis à zéro dans pyro ici dans le module de simulation 2 j'avais mis le boyoyancy à zéro donc il y a peut-être des particules qui partent vers le bas et ça va occuper des volumes qu'il faut mettre en mémoire donc si je mets un moins 20 ici je vais peut-être m'épargner un certain nombre de particules qui partent vers le bas alors un petit peu mais pas trop apparemment vous voyez ça commence à ramer à l'image 7 on va essayer de trouver autre chose alors on pourrait regarder éventuellement du côté du module de rotation qui fait tourner donc notre tornade on va voir si on limite la zone d'influence de ce module de rotation si la simulation ne s'élargit pas trop donc dans Rotation Fields là je vais utiliser un cylindre je pense voilà l'axe alors je vais changer l'axe comme ça ici sur Z et donc j'ai la partie alors je vais monter ici voilà essayer de vous montrer de plus près la partie interne là attendez là voilà cette partie interne donc va exercer la rotation au plus fort et si j'agrandis cette partie externe comme ça alors je vais réduire la partie interne descendre un petit peu l'ensemble là on aura une rotation très forte et puis quand ça va sortir la rotation va être de moins en moins forte on va voir ce que ça donne comme ça voir si ça limite voilà vous voyez puisque j'ai limité l'exercice de la force de rotation dans cette zone là il y a moins de particules même si elles sont invisibles qui partent loin et qui vont remplir des voxels loin donc ça c'est vous voyez sur là sur la simulation là voilà ça arrive à 250 images et ça va pratiquement aussi vite qu'au début donc c'est la rotation qui envoyait des particules loin ou peut-être trop loin voilà donc maintenant le problème c'est que j'ai plus de rotation là en haut ou très peu mais j'aimerais bien quand même que ça que ça se disperse on va dire donc on va voir ce qu'on peut faire peut-être que si j'agrandis déjà un peu la zone interne ah oui et dans ma simulation ici au lieu d'un city beu yancy je vais revenir à moins 5 alors c'est un petit peu plus intéressant mais je voudrais que ça se disperse plus là en haut alors il est pas impossible que ça vienne en fait du vent le vent continue à balancer les particules en haut donc notre vent voilà si je réduis alors le vent s'applique fort au centre mais si je réduis globalement là j'agrandis le centre donc le vent s'applique fort au centre et puis ensuite il va s'appliquer de moins en moins fort avec ce champ sphérique ah ça y est ça part moins on va le réduire encore un peu alors c'est un petit peu mieux alors maintenant on a un autre truc qui est que la fumée se dissipe elle se dissipe assez vite donc dans notre système de simulation ici on a pas regardé les turbulences mais bon c'est pas bien grave dans la densité ici voilà j'ai une une densité relative de dissipation c'est à dire que quand un voxel a une densité inférieure à 7% il se enfin la matière qui se trouve à l'intérieur les particules se dissipent je voudrais avoir plus de fumée en haut donc je voudrais que ça se dissipe moins donc je voudrais que le seuil de dissipation soit inférieur je vais mettre 4% mais il y a un petit défaut au début il y a un clic je sais pas on verra ça après voilà puisque ça se dissipe moins et bien ça peut se propager plus on va descendre encore la dissipation peut-être à 2,5 vous voyez bon par contre là je voudrais que ça parte un petit peu plus haut pour vraiment avoir un effet de colonne donc c'est le wind et le spherical field du wind qui m'intéresse donc peut-être que le vent la partie interne je vais la mettre plus grande alors je sais pas pourquoi ça fait ces cliquetis je pense que c'est un c'est un mélange à mon avis de deux choses qui est que la fumée est émise depuis le volume du torus mais le volume il n'est pas très gros par rapport à la définition de la simulation qui travaille sur des voxels de 3 cm je pense que si je mets des voxels légèrement plus petit 2,5 on devrait faire disparaître les glitchs ah non on a toujours un glitch à 2 cm on va voir ce que ça donne voilà le petit glitch a disparu voilà alors je trouve qu'il y a beaucoup de micro turbulences là j'aimerais bien avoir des nuages un peu plus sympa mais alors là pour le coup je pense que ces fumées là elles ont tendance à monter comme ça parce que elles sont en dehors du champ du vent et en dehors du champ du système de rotation à mon avis donc le système de rotation je vais quand même l'agrandir un petit peu comme ça je pense et là c'est peut-être le vent qui est un petit peu trop fort et qui fait sortir trop fort la fumée qui n'a plus de vitesse de rotation en plus là-bas en haut je vais garder un système de rotation plus grand voilà une zone de rotation plus grande alors je trouve que c'est un petit peu mieux on a un effet de colonne qui est moins évident j'aimerais bien avoir peut-être un petit peu plus de densité là en haut que ça reste un petit peu plus dense donc dans le module de simulation voilà dans la densité dans la dissipation relative je descends de 2,5 à 2 ça je pense que c'est pas trop mal c'est pas non plus génial génial mais c'est pas trop mal pour les tests qu'on est en train de faire là donc bon là vous avez vu un petit peu le principe après le mieux c'est vrai que ce serait de faire naître ce truc donc à partir du torus là le torus ce serait bien qu'il que je l'anime dans ses dimensions donc je vais me mettre par exemple à l'image 30 et donc on va prendre ces dimensions là 13 et 5 on va dire je vais les enregistrer je mets des clés et à l'image 0 là je vais mettre 0 et 0 et puis on va voir si le fait d'animer l'apparition du torus ah oui alors sachez un truc tiens c'est très intéressant qu'on tombe sur ce propre problème vous voyez que même si le torus s'agrandit il émet rien alors on va juste aller voir dans le tag si on se met en surface je vais juste mettre 5 cm d'épaisseur voilà il n'y a rien non plus alors que vous soyez en surface ou en volume si votre objet n'a pas de volume au début de la simulation et bien il ne se passera rien donc je reviens sur mon torus et dans sa taille de base je vais mettre un minimum 0,5, 0,5 je vais enregistrer ces clés à l'image 0 histoire que même si c'est un volume qui est inférieur à un voxel il faut qu'il y ait un petit peu de volume au départ voilà alors moi j'aurais tendance à considérer ça comme un bug voilà et puis après au bout d'un moment on peut vouloir par exemple faire disparaître notre tornade on va dire à partir de 180 je vais remettre des clés sur la taille du torus jusqu'à 200 et là je vais remettre 0,5 et 0,5 et je vais enregistrer des clés donc si je regarde les animations les courbes d'animation voilà des paramètres qui forment mon torus à l'image 0 une taille presque de 0 et puis hop la taille du de l'anneau enfin le diamètre pardon le rayon de l'anneau et le rayon du de ce qui forme l'anneau augmente et puis à partir de l'image 180 ils vont redescendre à 0 donc on va juste lancer une petite simu comme ça à la main donc là ça se dissipe suffisamment pour pour que ces voxels deviennent vides et qu'il n'ait pas à faire trop de des calculs trop intenses au niveau de la carte graphique bon bah voilà si je mets la souris là juste au dessus de la souris il indique 11 192 donc il utilise 12 giga de ram enfin de ram de ram de ram du gpu voilà et ma mon tourbillon ma tornade s'est arrêtée parce que le volume du torus est devenu est devenu tout petit alors où est le z comme ça ok bon ce que l'on va faire maintenant c'est qu'on va mettre ça en cache alors j'enregistre la scène et on va aller dans le pyro output puisque ce pyro output vous allez voir si je mets tout à off que je relance la simulation donc on a quelque chose de visible mais on n'a pas accès aux données et pour avoir accès aux données on peut avoir accès aux données directement dans l'objet pardon si je mets ici ces paramètres de densité et de vélocité parce que la couleur la température et le fuel ne m'intéresse pas si je les mets sur on ces données sont accessibles ici notamment pour des moteurs de rendu qui ont besoin d'accéder à la densité vous pouvez utiliser un moteur de rendu qui va pouvoir accéder directement à la densité dans cet objet pyro output c'est à dire que vous allez utiliser cet objet comme étant la source de la volumétrie qui va vous permettre de calculer la présence de ce nuage on va dire et moi je vais le mettre en on export tiens c'est intéressant ça en vrai je vais le mettre en on export puisque ce que je vais lui dire c'est que ce module de pyro output quand je vais créer un cache il va exporter ces données là et là donc je passe dans le module de cache qui va s'activer alors là il est unable enfin il est pas unable il est pas activé mais il va s'activer automatiquement quand j'aurai mis cette scène en cache alors là j'ai ce qu'on appelle le template file donc c'est un une formule qui permet de donner un nom au fichier c'est $PRJ c'est le nom du projet underscore $Frame c'est le numéro de l'image .vdb on va créer une série de fichiers vdb en mettant cette simulation de 250 images en cache donc je clique sur cache scene il me demande si je veux enregistrer les fichiers vdb là où se trouve le projet je vais lui dire non puisque je vais créer un sous-dossier ici dans tornade alors je vais copier celui-là mon fichier là c'est tornadexpress04 donc je vais créer un dossier tornadexpress-cache04 je vais dans ce dossier et là c'est parti il me calcule la simulation alors puisque je suis en train de mettre ça en cache je vais annuler je clique sur cancel je vais juste en profiter je vais aller dans simulation scene et là je vais prendre des voxels de 1 pour avoir plus de détails donc je multiplie la précision par 2 je risque d'avoir des gros fichiers ça risque de prendre un petit peu de temps mais c'est pas grave je reviens sur le pire output je sélectionne ici le tornadexpress le morceau que je viens de calculer et je vais cliquer sur delete selected cache comme ça il va supprimer le cache qui a été déjà créé et j'enregistre ma scène alors je reviens au début ctrl s et cache scene dans le dossier projet non, dans ce dossier là voilà, c'est parti alors là on a 2 fois plus de détails c'est intéressant le problème c'est que ça risque de commencer à ramer donc je vais mettre la vidéo sur pause si on peut regarder en même temps voilà, ça vient de remplir d'un coup il vient de remplir la mémoire là quoique on est qu'à 8500 mais vous voyez ça se met à ramer et là on voit que la carte graphique ici sur ce graphe là la carte travail là on voit les pics pour chaque image et de temps en temps en fait elle remplit la mémoire avec les données dont elle a besoin et tuc elle calcule une image et là elle stagne un peu elle a du mal mais en plus elle doit être en train de prendre le temps d'enregistrer les fichiers sur le disque dur et là on peut aller voir par exemple dans le task manager ici je travaille sur mon disque W et on voit voilà que ce disque W il a une activité de 100% donc les fichiers VDB image par image ils sont gros et donc si ça rame c'est surtout parce que il est en train d'écrire sur le disque et même si c'est un disque SSD ça rame quoi parce qu'il y a beaucoup beaucoup de données à écrire donc je vais le laisser finir de mettre ça en cache et on se retrouve une fois que c'est en cache alors nous y voilà la simulation est en cache et je peux vous dire que je ne m'attendais pas à autant de données ou à une durée une durée de simulation aussi élevée mais qui est essentiellement dû apparemment aux vitesses d'accès sur ma carte SSD parce que à mon grand étonnement les accès disques ici sur ma carte SSD sont plutôt lents je vois là en bas 700 Mb bon ça c'est ok enfin c'est très bien 740 Mb mégaoctets mais il y a quelque chose qui ne va pas c'est à dire que même si la simulation actuellement j'ai une simulation le résultat c'est 216 gigaoctets 216 gigaoctets pour 250 images ok mais je trouve néanmoins je ne sais pas si je peux lui dire de rester on top le source monitor bon j'aimerais que cette fenêtre reste en haut au dessus c'est dans les paramètres là en bas always on top voilà ok always on top comme ça si je fais play sur mon disque SSD W qui est une carte format T2 j'ai des vitesses de 700 mégaoctets 500 600 mégaoctets à la seconde mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quelque part comment dire qui coince un petit peu et qui fait que la lecture des fichiers sont lents bon 216 gigaoctets c'est quand même beaucoup mais je pense qu'il y a quelques jours j'ai activé la virtualisation sur le processeur et je pense que l'activation du système de virtualisation crée un entonnoir alors cette simulation est pas génial génial parce que j'aurais préféré que ce soit plat là en haut ça ne l'est pas on peut le contrebalancer peut-être avec un drag ou avec une autre force avec un vent complémentaire qu'on pourrait mettre au dessus mais bon voilà moi je voulais vous montrer le principe de comment faire une tornade express euh euh le principe est là il est fonctionnel alors on voit que la simulation est entourée de petits euh de petits coins rouges ça veut dire qu'il est en train de lire le cache le cache il est dans le pirou output ici il est en train de lire ce cache là euh voxel count voilà il y a 4 millions de voxels pour la densité et il y a 124 millions de voxels pour la vélocité 150 millions là 156 180 donc bon c'est pour ça que c'est aussi euh lent euh mais bon je pense qu'il y a quand même un petit problème de configuration euh dans mon bios alors bon là je voulais vous montrer essentiellement comment on peut faire vite fait une euh tornade et donc là on a généré des fichiers euh volumétriques des fichiers VDB et ce que je vous propose c'est de s'arrêter on s'arrête ici pour cette euh démo euh et je vais refaire une euh je vais refaire une vidéo dans laquelle je vous montre comment je vais réimporter les fichiers VDB pour faire un rendu octane euh avec euh de l'absorption et de la diffusion de lumière pour donner une consistance à ce système volumétrique euh pour le rendu même si c'est pas euh la plus belle euh tornade du monde d'autant plus que vraiment si on veut faire une belle tornade il faut pas partir d'en bas pour créer ce système de cônes qui va monter il vaut mieux partir d'en haut et faire en sorte que ça descende en utilisant le même type de force mais en faisant le travail à l'envers j'ai envie de dire mais c'est pour ça que je cette vidéo s'appelle euh tornade express euh euh donc euh comme d'habitude si vous voulez euh être au courant de la suite euh vous vous abonnez c'est cool euh un petit like si vous avez aimé sympa si vous aimez pas euh euh n'hésitez pas à cliquer sur j'aime pas mais s'il vous plaît mettez moi un petit commentaire pour me dire ce que vous n'avez pas aimé euh je ne souhaite que m'améliorer je suis le master big zéro absolu le plus zéro d'entre tous c'est moi et je ne souhaite qu'apprendre donc je vous dis à tout de suite et euh à tout de suite ciao ciao